L'ancien président nigérien Olosegun Obasanjo vient de lancer une initiative baptisée Zero Hunger Strategic Review 2030. Le programme vise à mettre un terme à la faim au Nigeria d'ici 2030. Autre l'éradication de la faim, l'initiative a également pour but l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, d'améliorer la nutrition, d'assurer la sécurité alimentaire et de promouvoir une agriculture durable. Le programme se déroulera initialement dans quatre des États du Nigeria. Cette phase pilote durera cinq ans et bénéficiera de l'appui technique de l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Dans une seconde phase, le programme s'étendra à huit autres États d'ici janvier 2019, puis à tous les 36 États de la nation avant janvier 2021. Une monnaie numérique pour faciliter les échanges et l'intégration économique, c'est ce que justifie l'idée d'avoir une version numérique du CEFA. L'ICEFA sera disponible avant la fin de cette année 2017 et le Sénégal sera le premier pays à le tester. L'ICEFA sera émis par la Banque régionale de marché, BRM, conformément à la régulation sur la monnaie électronique. Elle sera éditée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avec pour ambition de faciliter les échanges et l'intégration économique dans un monde de plus en plus soumis à la révolution des Tsik. La Banque africaine de développement BAD a annoncé dans un communiqué avoir accordé au Gabon un prêt de 200 millions d'euros destinés à aider ce pays à faire face à la baisse des prix du pétrole et à promouvoir la diversification de son économie. Ce prêt est le premier de deux programmes d'appui budgétaire général couvrant la période. Il vise à soutenir le programme d'appui au renforcement économique et financier, dont l'objectif est de relancer la croissance économique en renforçant la viabilité des finances publiques et la transformation structurelle de l'économie dans un contexte marqué par la récente baisse des prix du pétrole qui a fortement affecté l'économie du pays. Sous-titrage ST' 501